bonjour je vais aujourd'hui vous préparer un plat authentique c'est au topinambour alors pour ce plat j'aurais besoin de viande moi j'utilise la plupart du temps de jarret de vous mais vous pouvez utiliser n'importe quel morceau de viande que vous aimez j'aurais besoin d'un petit oignon émincé d'un demi verre d'huile d'olive et d'huile de table d'un tout petit peu de citron et bien sûr les topinambour que je vais éplucher par la suite j'ai besoin pour les épices un peu une petite cuillère de poivron noir un peu de sel selon le goût une cuillère de curcuma une cuillère de piment doux et deux gousses d'ail à trois gousses d'ail que je ne vais pas couper je vais les mettre dans le dans la marmite et en fin de cuisson je vais les enlever donc je vais commencer par prendre les épices les mélanger avec un peu d'eau et après je vais badigeonner ma viande et je vais mettre entre temps de l'huile à chauffer dans la marmite et après je vais saisir mes morceaux de viande et on se retrouve alors ici pour notre plat de topinambour j'ai mis la viande à saisir dans l'huile j'ai rajouté toutes les épices c'est à dire le sel de poivre de curcuma de gingembre mori mais j'ai pas rajouté le piment doux parce que le piment doux est d'être brûlé avec l'huile je le rajouterai quand je mettrai de l'eau dans la marmite tout à l'heure j'ai oublié pardon j'ai oublié de dire qu'on aurait besoin d'un peu de persil et de coriandre émincé que je vais utiliser à mi-puissant donc là je vais rajouter de l'eau et je vais rajouter le piment doux et on se retrouve après on va... on va par ma par ma on peut y voir alors on je fais un hominé on fait le piment de terre on fait une caleur d'eau donc on fait un hominé on fait le piment de car le piment de la chapelle on fait un hominé on fait un g Peter on fait un campion avec des pime pour un ras le filet n'est pas vraiment échéant dans les clans de l'huile car on peut prendre la pilote mais ils veulent mettre sur les clans car ils doivent mettre en plus pour mettre en plus pour mettre en plus 3-4 pour mettre en plus pour mettre en plus les clans pour mettre en plus On va faire la tajine et la tajine Pour la tajine qui n'a pas beaucoup moins de peau Faiter la tajine et la tajine Et vous avez fait un petit déjeuner On est immédiat. Sous-titrage ST' 50% Donc pour le tagine au topinambour, j'ai laissé la viande jusqu'à ce qu'elle soit tombe, bien cuite. La sauce a beaucoup réduit et j'ai mis au-dessus les topinambours entières. Ça nécessite juste 5 minutes pour de cuisson et on se retrouve. Après, bien sûr, je vais mettre juste un filet de jus de citron au-dessus. Bonjour, je vais aujourd'hui... Vous préparez un plat authentique, c'est au topinambour. Alors pour ce plat, j'aurai besoin de viande. Moi, j'utilise la plupart du temps de jarret de vous, mais vous pouvez utiliser n'importe quel morceau de viande que vous aimez. J'aurai besoin d'un petit oignon émincé, d'un demi-verre d'huile d'olive et d'huile de table, d'un tout petit peu de citron et bien sûr les topinambours que je vais éplucher par la suite. J'ai besoin pour les épices, une petite cuillère de poivre noir, un peu de sel selon le goût, une cuillère de curcuma, une cuillère de piment doux et deux gousses d'ail à trois gousses d'ail que je ne vais pas couper. Je vais les mettre dans la marmite et en fin de cuisson, je vais les enlever. Donc je vais commencer par prendre les épices, les mélanger avec un peu d'eau et après je vais badigeonner ma viande et je vais mettre entre temps de l'huile à chauffer dans la marmite et après je vais saisir mes morceaux de viande et on se retrouve. ... J'allois brûl de baillet la charbonne ignoie et dans unちょil de baillet de limousaine A la pièce de baillet de baillet de baillet de 3 Guang A la pièce de baillet d'amortement Sous-titrage Société Radio-Canada et enfin un seul à faire une fondation de ce qui est super et je suis certaine une réserve pour valir une formule de plus de gel j'ai j'ai fait un technique de gel j'ai fait un fait pour Juma et pour nous l'améli et de la fondation d'eau et après avoir une consommation encore plus j'ai besoin d'un seul à faire une réserve pour que je vous remercie quand même ces les Amazés ont été remés pour faire des resolvements aboutir bonjour je vais aujourd'hui vous préparer un plat authentique c'est au topinambour alors pour ce plat j'aurais besoin de viande moi j'utilise la plupart du temps de jarret de vous mais vous pouvez utiliser n'importe quel morceau de viande que vous aimez j'aurais besoin d'un petit oignon émincé d'un demi verre de l'huile d'olive et l'huile de table d'un tout petit peu de citron et bien sûr les topinambour que je vais éplucher par la suite j'ai besoin pour les épices un peu une petite cuillère de poivre noir un peu de sel selon le goût une cuillère de curcuma une cuillère de piment doux et deux gousses d'ail à trois gousses d'ail que je ne vais pas couper je vais les mettre dans le dans la marmite et en fin de cuisson je vais les enlever donc je vais commencer par prendre les épices les mélanger avec un peu d'eau et après je vais badigeonner ma viande et je vais mettre entre temps de l'huile à chauffer dans la marmite et après je vais saisir mes morceaux de viande et on se retrouve dans les tajines des topinambour des abeaux qui ne sont pasментES si하� tags de la L'amérez saistaise la poisson Après la poisson de l'améli arrière Le zard Le zard Le zard Le zard La poisson de l'améli D'aubez l'amélicé L'améli On a la poisson On est un peu plus de poids Après la fin, on va avoir besoin de la poids Une poids pour la poids Je ne sais pas, on va mettre la poids pour le tagine au topinambour j'ai laissé la viande jusqu'à ce qu'elle soit tombe bien cuite la sauce a beaucoup réduit et j'ai mis au dessus les topinambours entières ça nécessite juste cinq minutes pour de cuisson et on se retrouve après bien sûr je vais mettre juste un filet de jus de citron rebonjour nous revoilà notre plat de topinambour est prêt je l'ai dressé bien sûr à la marocaine j'ai mis de la viande au milieu tout autour le topinambour et là je l'ai décoré mon plat de quelques tranches de tomates que j'ai farci que j'ai mis au four ça c'est facultatif bien sûr j'ai rajouté quelques olives rouges qui se marient très très bien avec la sauce de ce de ce plan j'ai mis la sauce bien sûr tout autour et j'ai accompagné mon plat d'une salade fraîche de tomates à la mozzarella et quelques noix d'acajou là une autre salade vraiment marocaine à la fameuse charmoula de marocaine que j'ai décoré ici avec quelques cernos de noix et là tout le monde me dire c'est un dessert à base de salade oui c'est un dessert à base de la sucrine et des morceaux de d'orange surtout les suprêmes d'orange ici j'ai décoré mon dessert avec de la mangue et franchement ça sent très très bon et j'ai bien sûr accompagné mon plat de notre pain marocain fait maison franchement ça sent très très bon et je vous invite à vous mettre à table et bon appétit